bonjour et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot sur les zombies comme thème principal donc ça faisait longtemps que je voulais en acheter un sur les zombies il y en avait un qui me faisait de l'oeil mais l'Oscar ABO en a sorti un qui se rapproche un peu plus de mon univers on va dire d'ailleurs l'Oscar ABO va sortir également donc il sort ce tarot en édition limitée il en sort un autre en janvier ils en sortent donc sur les âges déchus qui s'annoncent aussi très très joli bon revenons à notre tarot sur les zombies il arrive dans une boîte en dur et donc il s'appelle z tarot don't tarot open inside donc voilà une très jolie boîte donc c'est un petit peu de saison on va dire avec même si halloween est passé donc quand on ouvre la boîte hop elle s'ouvre comme ça en deux et nous avons un dessin donc sur les zombies donc je vais le découvrir un peu en même temps que vous et là il s'ouvre comme ceci voilà et donc tout tient bien là dedans et ils ont mis même ils ont pensé à mettre des petites languettes donc pour soulever tout ce qui a soulevé donc et après à l'intérieur c'est du velours voilà donc c'est assez chic comme boîte boîte que je garderai également donc il est livré avec un petit livret de donc habituel de l'oscar abeo donc c'est un tarot qui a été écrit par aléjandro colucci et jamie elford donc il y a l'annonce en italien en anglais en espagnol en français en portugais et je ne sais pas d'autre je ne sais pas l'autre comment si vous connaissez donc je vais directement en français donc il faut savoir que quand il ya un petit gaybou comme ça qui est en français en anglais en plusieurs langues en général l'anglais un peu plus détaillé que les autres langues à la limite je ne suis pas obligé bon ben ils vont y mettre quelques petits mots clés pour chaque arcane voilà vous voyez pour les arcanes majeures et également pour les arcane mineurs voilà donc c'est assez succès donc c'est un tarot qui suit le rider normalement il ya un petit chapitre sur l'utilisation des cartes et également un seul tirage par contre un seul tirage à quatre cartes voilà donc je regarde la partie anglais s'ils ne proposent pas des tirages davantage non c'est pas le cas il n'y a qu'un seul tirage bon alors on va passer aux arcanes donc il ya une première arcane de présentation qui doit représenter la force ou un autre jeu ça peut être les deux voici le dos des arcanes donc il ne permet pas un tirage envers un droit si on compare à un grimaud il est plus large qu'un grimaud la hauteur c'est kiff kiff c'est pareil donc une seconde carte de présentation pour le jeu donc on va commencer donc avec les arcanes majeures donc au niveau de la solidité les cartes sont vraiment d'excellente qualité elles sont bien plus épaisse qu'un grimaud le contour n'est pas doré ni argenté ni cuivré mais elles ont la qualité d'un jeu qui aurait le contour argenté peut-être même plus elles sont bien épaisse tout en étant souple donc voici le dos donc vous avez le numéro des arcanes majeures en bas donc il n'y a qu'à connaître l'ordre du tarot donc là la papesse pour pouvoir utiliser ce tarot si vous ne connaissez pas l'ordre du tarot vous allez être un l'empereur le pape vous voyez il est très très bien fait les amoureux donc les cartes sont sont mat de ce côté et brillante au dos mais comme vous pouvez le voir on voit bien de la lumière se réfléchir sur les cartes donc c'est un mat c'est un mat semi brillant je dirais donc comme c'est un tarot italien il se peut que non c'est bien la force je pense on va voir l'armite qui est très bien réussi la roue de fortune également donc oui la force est bien en 11 donc si vous connaissez si vous êtes habitué au rider ben il suffit de l'interpréter comme un rider et ben si vous vous êtes habité au marseille il suffit de l'interpréter comme un marseille tout simplement c'est comme ça que je fais ça marche plutôt bien le pendu pas mal aussi vous voyez il y a plein de détails mais je trouve que le jeu est très joli d'un point de vue graphique artistique c'est vraiment une réussite quoi c'est dommage que je ne l'ai pas eu pour halloween parce que ça aurait pu être un jeu sympa présenté pour halloween la tempérance d'un peu plus je prenais pour l'arcane sans nom le diable c'est vraiment un très très beau jeu c'est spécial il faut aimer le monde des zombies moi à la base je ne suis pas spécialement atterré par le monde des zombies ça serait plutôt mon style heroic fantasy on va dire les vieux tarot les vieux tarot principalement italien mais voilà quand un jeu est beau graphiquement comme ça qu'en plus il est d'excellente qualité il s'agit d'une version en plus limitée bon ben ça vaut le coup donc vous pouvez le trouver évidemment je veux oublier de vous le dire sur amazon arcane du soleil très réussi bon toutes les arcanes sont vraiment très très réussies et très fidèles aux riders de ce que j'ai entre vu vous voyez il y a plein plein de détails c'est très très bien fait alors l'arcane du monde très joli porteuse d'espoir avec l'innocence d'un enfant et voilà donc pour le paquet des arcanes majeures donc là je vais vous présenter des mineurs ou là c'est encore plus simple que les arcanes majeures pour les reconnaître vous avez le numéro en bas et le petit symbole vous voyez là donc à l'occurrence une coupe donc l'as de coupe donc les mineurs sont vraiment très très joli également donc c'est fort possible que ce jeu je mélange les arcanes majeures et les arcanes mineures en même temps car les tarot riders en général quand les arcanes mineures sont aussi belles que les majeures aussi parlantes je trouve que c'est intéressant de mélanger les mineures avec les majeures chose que je ne fais pas avec le Marseille bien évidemment 5 de coupe 6 de coupe c'est dommage qu'il y ait ce petit reflet de lumière je m'en éloigne on le voit moins ça dépend comment je le positionne donc c'est un tarot vous savez l'édition limitée comme j'ai dans cette boîte mais vous avez également une version moins onéreuse qui est dans une boîte toute simple et après au niveau des cartes est-ce que les cartes sont d'aussi bonne qualité je ne peux pas vous dire pareil pour les dessins des fois il y a une différence je pense il y a quelques dessins qui sont différents je ne l'ai pas eu entre mes mains l'autre et je ne l'aurai pas car je n'aime pas à ce point non plus les zombies mais ce jeu je le trouve vraiment très intéressant vous voyez la beauté graphique vraiment n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir une image plus longuement donc là on arrive au personnage de cour que l'on va reconnaître en plus de la coupe donc du petit symbole donc là ce petit symbole va signaler le valet j'allais dire le chevalier mais non ça va symboliser le valet et le chevalier va être tout simplement symbolisé par un cheval à côté de la coupe la reine de coupe donc je crois que ce tarot coûte d'année 38 euros pour la version limitée donc avec la grande boîte en dur qui s'ouvre comme je vous ai montré et donc là nous passons à la série des deniers où je vais peut-être accélérer donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder davantage le dessin donc voilà donc on remarque toujours pareil en bas le 3 et le 2 nid à côté donc qui nous confirment bien qu'on est dans la série des deniers si je pense qu'aux personnes qui sont ouvertes d'esprit qui n'ont pas peur ce genre de tirages avec ce genre de jeu peut être très très intéressant car je trouve qu'il est très parlant voilà je trouve que les arcs voilà c'est le genre de jeu que j'aurais pu utiliser sans même regarder les arcanes pour une consultation de tout ce que j'ai vu au niveau des arcanes jusqu'à présent j'ai réussi à avoir du positif et du négatif dans chacune des arcanes ce qui est très bien car pour moi l'image du tarot est que chaque arcane est positive et négative donc si d'emblée comme ça j'ai cette sensation c'est très bien ça veut dire qu'à mes yeux et pour moi c'est un très bon tarot donc le valet ou le prince ça dépend pour le chevalier de denier toujours avec un petit cheval donc là à côté du denier la reine de denier et le roi de denier donc là nous arrivons à la terrible série des épées avec l'as d'épée je me trompe il s'agit des bâtons d'ailleurs on voit bien un gros bâton sur l'as je n'ai aucune excuse pour le coup le 3 de bâton mais bon c'est vrai que ça ça peut porter à confusion je vais vous montrer celui des épées vous voyez il se ressemble beaucoup hein donc on va j'essaie de me trouver des petites excuses le 3 de bâton malgré ce milieu on va dire cauchemardesque on peut réussir à y trouver de la lumière et c'est même le but de ce genre de jeu c'est d'essayer de trouver de la lumière et du positif à travers les arcanes qu'on voit même si bon certaines c'est ça va être très dur d'en trouver mais c'est le but en général quand j'utilise ce genre de jeu pour travailler sur les peurs pour travailler c'est un très très bon jeu pour ceux qui aiment travailler donc sur les peurs je pense car il y a des regards assez les regards des personnages là par exemple c'est un regard blanc si je vous le présente au regard du 9 de bâton qui est un regard noir autant l'un que l'autre ont des regards assez expressifs je trouve et j'aime beaucoup les tarots où les personnages ont des regards justement comme ça très parlant je trouve qu'à partir des regards on peut regarder cette carte avec les égyptes les pyramides de loin le calais le valet de bâton le cavalier de bâton très joli la reine et le roi donc vous voyez c'est un jeu quand même qui est très simple au niveau de l'interprétation il me semble si on arrive à la série des épées avec l'as si on arrive à passer ce côté on va dire cauchemardesque ce côté fin du monde un peu voilà, là, par exemple dans cet arcane où au loin on peut voir le soleil qui se cache derrière tous ces nuages sombres, voilà, c'est porteur d'espoir cette personne qui regarde au loin voilà, dans chaque arcane il y a quelque chose de positif vraiment, comme de négatif et c'est vraiment un des points forts de ce jeu, je trouve voilà, après c'est ce qui me fait avoir comme sentiment en ce moment, en cet instant donc on est tous différents évidemment on ne ressentira pas forcément les mêmes choses mais voilà, c'est un jeu on va dire si vous aimez les zombies ou les jeux un peu dark les jeux si vous aimez tirer les jeux un peu quand c'est l'époque d'Halloween tout ça, de la Toussaint des jeux un peu effrayants ben, foncez dessus n'hésitez pas faites-vous plaisir vous avez une version je crois à 25 euros donc dans une boîte standard et donc celui-là en édition limitée il me semble qu'il est dans les 35 euros je ne suis pas trop sûr du prix il vous faut aller voir sur Amazon je vous redonnerai le nom à la fin où je vous mettrai carrément le lien le 10 d'épée des graphismes très jolis très effrayants mais très très jolis je le trouve très bien fait cavalier d'épée la reine d'épée et le roi d'épée qui ne me plaît pas trop voilà donc la différence l'édition normale donc qui coûte 25 euros c'est une boîte normale et l'édition en série limitée donc c'est une boîte en dur avec un joli dessin quand on le déplie comme ça où tout est en velours à l'intérieur voilà et le prix j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt